Musique Mesdames, alors évidemment, je commence par vous souhaiter Que nous soyons toutes inscrites dans le livre de la vie Dans trois jours, Bézrat Hachem Et nos familles, et le peuple d'Israël Et que cette année soit l'année des bonnes nouvelles Que ce soit l'année des mariages entre célibataires, Amen Que ce soit l'année des naissances Que ce soit l'année de l'évolution Tant du point de vue personnel que du point de vue familial Bézrat Hachem, vraiment tout, tout, tout nos voeux Pour une très très bonne année 5783 Et on va tout de suite commencer Ce cours que j'affectionne tant Ce cours de Kippour Ce cours où on est serré les unes contre les autres Comme à la synagogue Dans les cours de préparation, on est comme à la synagogue Toutes les chaises sont remplies Et j'aime ces moments Parce que j'aime la beauté du peuple d'Israël Qui dit, allez, allez, là c'est le moment Je suis comme un bon soldat A ce rendez-vous que Dieu me fixe chaque année Pour pouvoir être dans une perspective de progression Nul n'est censé atteindre la perfection La perfection n'est pas de ce monde Il y a Kaka Bosh Baruch Hu qui est parfait Par contre, tout le monde doit être dans la progression Et quand je vois tout ce monde-là Toutes ces chaises remplies et qu'il n'y a plus de place Je me dis, regarde Hachem comme ton peuple a envie de grandir Comme ton peuple a envie de proximité Alors je vais tout de suite commencer Avec un passage du Talmud Un passage du Talmud dans le traité Makot Page 7a Qui est assez étrange Qui met en scène Des concepts En fait, ce sont des concepts qui parlent Comme des fois, souvent dans le Midrash Et là, dans le Talmud, en fait Et alors, ce concept, c'est quoi ? Le concept Chochma, la sagesse Alors la sagesse est interrogée Et on demande à la sagesse On s'adresse à Madame Sagesse Madame Chochma Et on lui dit, Madame Chochma On voudrait savoir Chote, quelqu'un qui faute Ma oncho Quelqu'un qui se comporte mal dans la vie Ma oncho Quelle est sa punition ? Qu'est-ce qui attend une personne qui se comporte mal ? Qui a fait des bêtises dans sa vie ? Et réponse de Madame Sagesse Elle cite un verset Qui dit Toute sa vie, sa faute Sera en train de lui courir derrière Il sera poursuivi La faute va être rodef Elle va le poursuivre On va voir un autre concept Qui s'appelle la nevoie La nevoie, c'est la prophétie Et on demande à la prophétie Qui est capable de voir Dans le futur Chère prophétie, Madame prophétie Chote ma oncho Celui qui fait des bêtises Qui se comporte mal dans la vie Qu'est-ce qu'il va y avoir Comme conséquence ? Et bien la prophétie répond Que cette personne Ne pourra pas continuer de vivre Qu'elle a perdu son droit à la vie Et enfin On va voir Le roi des rois Akadosh Baruch Hu Et on lui dit On lui demande Chote ma oncho Celui qui fait une bêtise Qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Et Hachem comme si de rien n'était Dit Écoute Yachor bit chouva Qu'il fasse tes chouva Veïtre à père Et il commence une page blanche Comment c'est possible ? Évidemment que Madame Sagesse Quand on va la voir En tout cas quand j'ai relu cette Gemara Moi je me suis tout de suite rappelée D'un roman que j'avais adoré Que j'ai lu il y a des années Qu'il faut lire je pense Il est important de le lire Un roman Un classique de la littérature De Dostoyevski Vous devinez de quoi je parle Crime et châtiment Bien sûr Crime et châtiment C'est une oeuvre littéraire Majeure Qui vous présente Ce qui se passe A l'intérieur du héros Quand il Bon il est fauché Et pourtant Il pense être lui-même Il pense sur lui Qu'il est une personne De haut niveau moral Et il va en arriver A faire le pire du pire Au début il voulait juste voler Et puis il en arrive A tuer une personne Et même La sœur de cette personne Si je me souviens bien du roman Et tout le livre Je ne sais plus combien De centaines Plus que de centaines de pages Dostoyevski Vous connaissez C'est un gros pavé C'est tout ce qui se passe A l'intérieur de lui En termes de culpabilité Comment est-ce qu'il va vivre La culpabilité D'être une personne Qui a pu faire Le mal absolu dans le monde A savoir être un assassin Et tout au long du livre Qu'est-ce qu'on voit Que son crime le poursuit Jusqu'à ce qu'enfin Sa petite amie lui dit Écoute t'es obligé D'aller te rendre à la police T'es obligé d'expier De cette façon ta faute Parce que tu ne vas pas Pouvoir t'en sortir Toute ta vie Elle va te poursuivre Exactement ce que dit l'Agmara Ça va le poursuivre toute la vie On est en train de parler De la notion de culpabilité Qui nous tire vers le bas La névoie La prophétie dit Écoute Comment est-ce que tu peux imaginer Un lendemain Mesdames Il y a des chaises qui vont arriver Ne vous inquiétez pas Il y a une dame Qui allait organiser les chaises Désolée Et donc Là il y a une chaise ici Ici il y a une chaise Pour ceux qui veulent Voilà Et puis il y en a d'autres qui arrivent Et donc effectivement La névoie dit Qu'il n'est pas logique De donner encore de la vie A une personne qui se conduit mal Dans le monde Parce que a priori Si elle se conduit mal Elle continuera à se conduire mal Et donc pourquoi continuer A lui accorder la vie Et Akadosh Baruch Hu dit Mais pas du tout En fait dans la Torah que j'ai créée Dans le monde que j'ai créé J'ai créé un homme qui est faillible J'ai créé un homme Qui a des fragilités Et des défaillances Et donc il est évident Que dans la vie d'un homme Il va fauter Et Adam lui-même Il dit Quand Hachem lui demande Qu'est-ce qui t'est arrivé là Adam ? Qu'est-ce qui se passe ? Je t'ai dit de ne pas manger Tu manges ? Il dit La femme que tu m'as donnée M'a donnée Va au râle Et j'ai mangé Et quand il dit Et j'ai mangé Il le dit au futur Et j'ai mangé Et je remangerai Quelle lucidité d'Adam J'ai mangé Et je sais bien Que je remangerai Parce que je sais bien Que c'est extrêmement difficile Et Akadosh Mawuchu dit Regarde Tu n'es pas obligé D'être parfait La perfection appartient à Dieu Tu es obligé D'être dans une perspective De progression Et pour ça J'ai fabriqué Un cadeau dans le monde C'est un cadeau N'essayons pas Avec notre esprit sage Ou prophétique De comprendre La Teshuvah Elle n'est pas compréhensible La Teshuvah C'est une vraie fabrication Miraculeuse de Dieu Qui te dit Dans la vie Rien n'est définitif Que ce soit Dans les relations humaines Quand on a abîmé Ou que ce soit Dans la relation Avec Akadosh Mawuchu Quand on pense Qu'on a été nul 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 Sache que tu peux Toujours réparer Tu peux toujours Aller de l'avant Et donc Contrairement au roman De Dostoyevski Qui nous raconte Sans arrêt Ce crime Et ce châtiment Et cette personne Qui est poursuivie Par sa culpabilité Le cours que j'ai envie De faire ce soir En cette veille De Yom Kippour C'est un cours Qui sera Anti-culpabilité Et peut-être Que des fois Notre Nos habitudes Qui font suite A 2000 ans d'exil Dans un monde chrétien Nous donne envie Il y a un petit côté Autoflagellation Chez nous N'est-ce pas Ça nous donne envie D'aller s'autoflageller D'aller se culpabiliser Allez je vais faire ma Béa Je vais faire mon cours D'avant Kippour Elle va nous mettre Dans la tête là On va se prendre Des boum Ça va faire mal Aïe 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 Au moins on va assouvir Notre volonté De se culpabiliser Parce qu'il y a un cul D'être coupable Et d'être nul Et d'être la pire maman Et la pire grand-mère Et la pire On est la pire tout Est-ce qu'on est d'accord Qu'ici dans cette pièce Nous sommes les pires tout Et donc On va aller au cours D'avant Kippour Elle va nous dire A quel point On est les pires tout Ça fait mal C'est comme un médicament Amère que j'avale Et après Ça y est Après Kippour Ça va aller Et on va recommencer Mesdames Vous allez être déçus Ce soir je ne vais pas Vous culpabiliser Même si nous sommes Dans le cours D'avant Kippour Je n'ai aucunement L'intention de faire un cours Dans lequel on se culpabilise Pour une raison bien simple C'est que je suis convaincue Que le sentiment de culpabilité N'est pas un sentiment Qui nous fait progresser C'est pas un sentiment Qui nous fait atteindre des sommets Le sentiment qui peut nous faire progresser C'est le sentiment de hauteur Tu es grande Tu es haute Parce qu'à Kadosh Baruch Hu T'a donné la vie A besoin de toi Pour remplir ta mission Et tu es tellement grande Que sache Que tu peux l'être Encore plus Ça c'est un sentiment Qui peut être productif Contrairement À la nullité Que nous savons Toutes si bien cultiver Je suis nulle Je suis nulle Je suis nulle Et je ne sers à rien Et voilà Et pourquoi Et de toute façon Ma vie à quoi elle sert Et tu vas pleurer Chez ta soeur Tu vas pleurer Chez ta copine Et c'est reparti encore Non Pas du tout Là Une obligation de hauteur Et donc On va essayer Dans ce cours De s'éloigner De ce sentiment De culpabilité Et on va également Essayer de voir Combien la vie Est belle et bonne Et nous donne Des opportunités De grandeur C'est ça mon objectif Pour qu'on puisse vivre Un Kippour De hauteur Alors Pour comprendre Cette grandeur On va recontextualiser Kippour C'est très important De recontextualiser Kippour Parce que Qu'est-ce que je ne veux pas Aussi Je ne veux pas Que vous arriviez À la synagogue Le soir de Kippour Avec la tête de Tchabar Ce n'est pas Du tout C'est anachronique En fait C'est complètement anachronique Et dans nos esprits Un peu Un petit peu Coincés On a cru que Kippour C'est Tchabar Et tu arrives à Kippour Et tu fais Bon allez 25 heures Ça fait combien Ça fait une demi-heure Sur 25 heures Et tu es là Et tu attends Et tu regardes Non Quel dommage De vivre Kippour Comme ça Alors C'est pour ça Que je veux Re-contextualiser Kippour Kippour C'est quoi Historiquement Quel est le premier Kippour De l'histoire Du peuple d'Israël C'est le dit Tichri Kippour 2449 Comment je sais ? Parce qu'en 2448 Il y a à peu près 3300 ans Nous sommes sortis d'Egypte Vous vous rappelez ? Au milieu de la nuit Avec de la galette sur le dos Vite 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 On est sortis d'Egypte Au milieu de la nuit On a marché 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 On a traversé la mer rouge Huit jours après On est allés On a encore un petit peu marché Puis on a campé Au pied du Sinaï Et 49 jours Donc après la sortie d'Egypte On a reçu Le best-of De la Torah Pas encore la Torah Mais le best-of Le best-of C'est les têtes de chapitres Les dix commandements C'était Shavuot C'était le Sissivan Waouh C'est Vénishma C'est trop bien Merci à ce faire Merci à ce que j'aime Trop bien Et puis Moshe monte sur le Sinaï Pour recevoir Le rouleau de Torah La Torah Il ne va pas rester Qu'avec des têtes de chapitres Il faut un contenu quand même Il monte sur le Sinaï Pas de soucis Ne vous inquiétez pas Dans 40 jours je suis là 40 jours 40 jours Allez on compte On compte On compte les jours Et puis Et puis Problème de comptage Problème d'angoisse Problème de stress Et Vous vous souvenez Le vaudor Le vaudor La pire faute Que l'on puisse faire Vis-à-vis de Dieu C'est l'idolâtrie Et donc Quand Moïse descend Avec l'étape de la loi Il voit le vaudor Et il brise Vous vous souvenez Il brise L'étape de la loi Qui ne sont rien d'autre Diz Nochachamim Que le texte de Kétouba Dans ce mariage Entre Dieu Et son peuple Parce que oui Le don de la Torah Est Présenté Tout au long De nos textes Juifs Et en particulier Dans le texte Du cantique Des cantiques Le don de la Torah Allez Baruch Hashem Ramnez les 16 Le don de la Torah Est présenté Comme étant Un mariage Et l'étape de la loi C'est la Kétouba Et donc Moïse Détruit la Kétouba Évidemment Pour ne pas Que nous soyons jugés Comme Comme si on était Déjà engagés Déjà engagés Dans l'histoire d'Israël Dans l'histoire du Sinaï Parce que si on est déjà engagés C'est pire De faire de l'idolâtrie Et donc à partir de là Rappelez-vous Dès le lendemain Moshe remonte Dans le Sinaï Vous vous souvenez Il remonte dans le Sinaï Et il dit J'obtiendrai Le pardon D'Israël Et en fait Quelque part Cette histoire Du vaudor En plein don de la Torah C'est un petit peu Un remake De la faute D'Adam et Ève La faute D'Adam et Ève C'est la faute Originelle A l'échelle de l'humanité Et bien à l'échelle d'Israël On a la faute originelle aussi Notre faute originelle C'est la faute du vaudor Première faute Et toute l'histoire d'Israël Ça va être la réparation Comme l'histoire de l'humanité Et la réparation De cette faute originelle Donc on a ici Une nécessaire réparation Oui Nous sommes faillibles Nécessaire réparation Et donc Moshe va monter Encore deux fois 40 jours Première fois 40 jours Il obtient un pardon énervé Comme quand on se réconcilie Avec une copine Ou avec son mari On se réconcilie Parce qu'il faut bien se réconcilier Mais on fait la tête D'accord ? Ok ce ne sera pas comme avant Je ne me ferai plus avoir Ok Et là Moshe dit non No way Ça ne le fait pas J'aurai un pardon d'amour 40 jours Tout est loul Et les 10 premiers jours De Tichri De Rosh Hashanah Jusqu'à Kippour Moshe va Et veut obtenir Un remariage Un remariage Et quand a lieu Ce remariage S'il vous plaît ? Yom Kippour Où il descend Avec les deuxièmes L'étape de la loi Vous avez compris Qu'un mariage Ça ne peut pas être Tchabav On est d'accord ? Un remariage Un nouveau L'étape de la loi Ce jour-là Vous avez compris Que c'est un jour de fête Ce n'est pas parce qu'on jeûne Que ce n'est pas un jour de fête On jeûne parce que On fait émerger de nous Le côté ange Qui se trouve à l'intérieur de nous Parce qu'à l'intérieur De chacune de nous En mode sorcière Il y a un ange Qui se cache Il ne faut pas l'ignorer L'ange doit ressortir De la sorcière Et donc Moshe Va nous donner Le jour de Yom Kippour Le jour de Yom Kippour Il va nous donner Les deuxièmes tables de la loi Ça veut dire qu'à Yom Kippour Quand on arrive à la synagogue On arrive à notre propre mariage C'est pour ça qu'il y en a Qui s'habillent en blanc Et c'est pour ça Que chez les Ashkenaz Il y a le kitel blanc Et chez les séfarades Il y a quoi ? Dix mois La djelaba ou blanche Ou non il n'y a pas Bon je ne sais pas Ce n'est pas grave C'est le khatane Le khatane Ce n'est pas grave Mais on s'habille en blanc aussi Bon bien sûr Le blanc Qui symbolise la pureté Mais effectivement C'est comme Un jour de mariage Et je vais vous dire Être un petit peu plus précise En réalité Venez je vais être un peu plus précise Parce que c'est merveilleux Ce n'est pas exactement Comme le mariage C'est vrai que c'est la Kétouba Ce jour là Mais il y a un texte À la fin du traité Yoma Le traité Yoma Dans le Talmud C'est le traité Qui parle de Yom Kippour Ok Dernière Mishnah Du traité Yoma On cite Rabi Akiva Je reviendrai sur Rabi Akiva Tout à l'heure Parce que c'est un personnage Très important Pour rapport au jour de Kippour Et on cite une Mishnah De Rabi Akiva Qui dit Aschrechem Israël Regardez comme vous avez De la chance Israël Quelle chance vous avez Pourquoi vous avez de la chance Parce que regardez Mime taher otrem Regardez qui vous purifie C'est le roi des rois Et comment il vous purifie Il vous trempe Dans un mikve Et c'est quoi le mikve Vous savez que comment On obtient la tahera Par le mikve D'accord On connait bien le mikve Et nous autres femmes Qui ? Quel est le mikve Il dit Yom Kippour Ou mikve Israël Yom Kippour La journée de Yom Kippour C'est comme si tu te trempes Dans un mikve Et que tu sors Avec une tahera Extraordinaire Ça veut dire Si je continue Cette image Profonde C'est une image profonde D'un mariage Entre le ciel et la terre Entre parenthèses Ce Shabbat à la synagogue Donc après Kippour On va lire un passage Qui s'appelle Ha'azinou Dans lequel Moïse Invoque les cieux Et la terre Donc on est toujours Dans cette idée Dans cette période-là Kippour-Soukot Du mariage Entre les mondes supérieurs Et les mondes inférieurs Et donc Si je continue cette image-là En réalité Comme dans un mariage Il y a les 40 jours De préparation Et dans ce cas-là De réconciliation D'amour Dans lequel Tous les matins Parce que Le roi des rois Il disait Ok j'ai pardonné Mais En colère Étape 1 En colère Étape 2 Pour obtenir Le pardon d'amour Qu'est-ce qu'on a fait Pendant 40 jours Surtout nous les séfarades Enfin Je m'inclus Parce que je me suis convertie Qu'est-ce qu'on fait Pendant 40 jours Tous les matins 5h du matin On toque à la porte On a envie Que tu nous aimes Regarde On a envie Que tu nous pardonnes On a envie Que tu nous aimes On craque Qu'est-ce qu'il ne va pas craquer Imaginez Même le ratan Le plus énervé La canale arrive Tous les matins 5h du matin Tu m'aimes Moi je t'aime Tu m'aimes Moi je t'aime Evidemment Evidemment Et donc On a Yom Kippour Le migvé Comme une mariée Le migvé Et à quoi après le migvé Le henné Bon ça va Ok On peut faire Allez Venez on s'ambiance Un henné Et juste après Il y a quoi Tout de suite après D'ailleurs Pardon J'ai oublié de vous dire 40 jours Il y a eu 40 jours Depuis le premier jour Du mois d'Eloul Jusqu'à Yom Kippour 40 jours A quoi ça fait référence Diz les kachamim C'est 40 jours A la dimension Du migvé Le migvé Pour être kachère Doit faire 40 CA C'est 40 volumes d'eau Vous voyez à quel point On pousse L'allégorie ici 40 jours Comme le migvé De la vie C'est un migvé de vie Et on sort de Yom Kippour Tout de suite Qu'est-ce qu'il faut faire La souka La souka C'est quoi ? La souka Chaque année Je vous explique Qu'une souka Pour être kachère Elle doit avoir Un côté entier Un deuxième côté entier Et un troisième Mini côté Ça suffit pour être kachère Et donc ça correspond A quoi ? On a le droit De le dire Alors je le dis C'est Dieu qui dit Allez viens dans mes bras Et la souka C'est l'enlacement De Dieu Ni plus Ni moins Ça correspond à quoi Dans le mariage ? Le yihoud Le cheder yihoud Est-ce que vous connaissez Ce que c'est que le cheder yihoud ? On l'oublie malheureusement Trop souvent Mais le cheder yihoud C'est une mitzvah Juste après le mariage Que le marié Et la mariée Avant les photos Aillent s'isoler Dans une pièce fermée C'est là qu'on considère Que le mariage Est complètement validé C'est le Vous savez que c'est interdit Quand on n'est pas marié De s'isoler seul Dans une pièce Un homme et une femme Donc là on le fait volontairement Allez ça y est Vous êtes mariés Isolez-vous Gros smack Le cheder yihoud C'est Le cheder yihoud C'est soukot Et Une fois qu'on a fait Le cheder yihoud Il y a quoi dans un mariage ? Il y a quoi dans un mariage après ? La fête ? Les danses ? Simchat Torah Simchat Bet HaShoheva On s'entraîne C'est que de l'entraînement Simchat Torah Et là on sort Tous les chiffres et Torah Et c'est La fête Et là c'est la fête Et je vais terminer avec Je vais aller au-delà De Simchat Torah Simchat Torah c'est la fête Vous comprenez ? Souvent on pose la question Pourquoi à Shavuot On ne danse pas Avec les livres de Torah ? Pourquoi à Shavuot On ne danse pas avec ? On a reçu Les dix commandements À Shavuot n'est-ce pas ? Mais on ne danse pas Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore expérimenté Que la Torah Me permet d'être faillible Et de réparer Et une fois que je sais Que la Torah M'autorise À ne pas être parfaite Tant que j'ai envie De me perfectionner Alors là je prends Le livre de Torah Là j'ai vécu Le bienfait De la Torah Alors là je vais danser Avec la Torah Et je rajoute encore Une dernière étape L'étape du lendemain de fête Vous connaissez Le lendemain de fête Surtout après les fêtes de Ticherie On a la tête qui tourne On a le congélateur Qui est vide Le frigo Il faut vite Aller de nous A faire des courses Mais tu n'as plus les forces De pétrir un nouveau kilo de pain Vous vous rappelez ? Après les fêtes En fait après les fêtes C'est le plus important Quelque part Parce qu'après les fêtes Une fois que tu as dansé Avec la Torah A Simchat Torah Qu'on a jeté les bonbons Qu'on a mis les enfants Sur le talit A Malachah Goel Waouh ! On a fait que augmenter Depuis Elul Et là la question c'est Qui rentre à la maison Avec la Torah ? La Torah on va la remettre Physiquement Le livre de Torah On va le remettre physiquement Dans le Haron Mais est-ce que cette Torah Pour laquelle tu t'es réjoui Cette Torah Avec laquelle tu t'es isolé A Soukhot Cette Torah Pour laquelle tu as dit Je veux fabriquer Une meilleure version De moi à Kippour Il n'y a pas que Apple Qui fait ça Moi aussi je vais faire Une meilleure version Cette Torah là Maintenant Tu la laisses A l'intérieur de la synagogue Et rendez-vous L'année prochaine A la même heure Ou bien Tu la ramènes Chez toi A la maison Et tu dis C'est du concret C'est quelque chose Que je veux appliquer Il y a des merveilles A l'intérieur de cette Torah Elle nous concerne Elle est absolument Pas poussiéreuse Absolument pas archaïque Elle est complètement Adaptée à la vie Du 21ème siècle Et je veux la mettre en place Pas que pendant Ticherie Et ça c'est quoi ? Ça c'est quand Après le mariage On va juste vivre ensemble C'est pas tout de se marier Après il faut vivre ensemble Et comment on vit ensemble En s'accommodant Et donc cette année Un petit peu plus encore Je veux vivre avec la Torah En comprenant que la Torah C'est pas une Torah Qui m'abaisse C'est pas une Torah De contraintes Et de culpabilité Vraiment si cette idée Vous rentrez chez vous Avec cette idée Que la Torah ne vous donne Que de la hauteur Que des cas Vous n'atteindrez Que une vie relationnelle Meilleure avec ça Alors peut-être Bézrat Hashem Cette année Un peu plus A la fin de Simchat Torah On rentrera à la maison Également Également avec Avec un petit peu plus De Torah dans notre vie Alors je voudrais Pour qu'on comprenne A quel point Elle va nous porter Tout au long de l'année Je voudrais Qu'on passe en revue Ensemble Rapidement Ne vous inquiétez pas Rapidement La journée de Kippour Pour qu'on soit Plus connecté A ce qui va se passer Pendant Kippour A la synagogue Ou chez nous Si on est chez nous Pendant Kippour Également On fait nos prières Alors vous savez Que c'est le seul jour De l'année Où nous avons C'est un jour Un peu tunisien Khamsa Cinq prières Le jour de Kippour Ok Cinq prières Ce jour là C'est la seule fois Alors Je parlerai De l'allumage Des bougies De Kippour Et de tout ce moment là A la fin du cours D'accord Donc je saute juste ça Et Alors Je passe en revue Alors Bon Juste une habitude Qui n'est pas obligatoire C'est d'enlever l'or Qu'on a sur nous Pourquoi ? Parce que ça rappelle Le vaudor De s'habiller en blanc Ce n'est pas non plus obligatoire C'est bien Et Qu'est-ce qui va se passer ? On arrive à la synagogue Et il y a quelque chose De très particulier Qui se passe Qui n'existe A aucun autre moment De l'année Le Haron Est entièrement ouvert Et il y a des synagogues Qui ont beaucoup De siffrer Torah dedans Quel que soit Le nombre De siffrer Torah Qu'il y a Dans le Haron Ils sont tous Dehors Et ils sont Tous En fait Contrairement Au moment De Tisha Béhav Le pire jour De l'année Tisha Béhav C'est le pire Qui poursait le plus haut Le jour de Tisha Béhav Ils sont en deuil Les siffrer Torah Et comme cette année Je vais rarement A la synagogue J'avoue A Tisha Béhav Mais comme cette année On était en vacances En montagne J'ai été bouleversée De voir Parce que j'avais rarement vu Les siffrer Torah Ils ont eux-mêmes Un habit de deuil On met leurs vêtements A l'envers Ils sont en deuil Physiquement Et bien là C'est l'inverse Les siffrer Torah Sont en fête Puisque c'est ce jour-là Qu'on reçoit la Torah À nouveau Et donc Ils vont tous être dehors Ils sont tous portés Chaque siffrer Torah Est porté par un fidèle Et autre particularité Toutes les personnes Tous les hommes Portent leur talit Alors qu'on a allumé Les bougies Et que c'est la nuit Et vous savez Que le talit Se porte quand ? En journée Puisque c'est une mitzvah Dépendante du temps C'est pour ça que les femmes Ne portent pas de talit Elle est dépendante du temps Et donc Elle ne se porte que de jour Vendredi soir Vous ne verrez jamais Des fidèles avec les talits Sauf s'ils ont froid peut-être Alors ils mettront le talit Pour se réchauffer Mais c'est une mitzvah du jour Et tout d'un coup Tout le monde Avec le talit Jusqu'à la tête Comme des anges Et tous les siffrets Torah Qui sont en fait à l'extérieur Ce moment-là Extraordinaire Juste se laisser remplir De cette émotion Vous savez pourquoi On porte On sort les siffrets Torah Alors qu'on ne les lit pas Le soir Et on met les talits Parce que c'est le seul La seule date de l'année Où cette nuit-là Il ne fait pas nuit Qu'est-ce que je veux dire Par il ne fait pas nuit ? Oui, le soleil Enfin la terre a tourné Hachem continue Le mouvement des astres Mais la nuit C'est un symbole très fort Le symbole de la nuit C'est le symbole De la difficulté C'est le symbole De l'épreuve C'est le symbole De notre propre ambivalence Et incohérence C'est quand on ne voit pas bien Dans notre vie On ne voit pas bien Les personnes autour de nous On analyse mal Les événements de notre vie Et voilà que ce soir-là Il fait jour Ce soir-là Il fait jour Ce soir-là On voit bien Ce soir-là On va mettre un talit On est apte à mettre un talit Les cifres et Torah sont dehors Parce que nous sommes capables De voir A quel point La Torah nous fait du bien C'est pour ça Que nos synagogues Sont tellement remplis Chaque année Chaque année je vous rappelle Et je le redis encore Que pourquoi Toutes les mairies sont louées Toutes les salles de fête sont louées Tous les lycées laïcs sont vides Le jour de Kippour Toutes les universités On dirait que la France est remplie de juifs À voir ça Comment se fait-il que cette date-là A ce point A ce point Tous les juifs sont concernés On aurait pu se dire que c'est l'inverse Un juif qui n'est pas concerné Par son judaïsme toute l'année Bah à Kippour encore moins Tu ne vas pas aller tôt tôt Bah voilà Tu n'es pas concerné Tu n'es pas concerné Va jusqu'au bout Non C'est Kippour C'est Kippour Ça y est Tout le monde Pourquoi La Gmara nous dit Ha Satan He Shin Tête Nun Valeur numérique Du mot 364 Un an Moins un jour Le Satan A l'autorisation De nous faire Faillir 364 jours par an Regardez à quoi on ressemble Le jour où le Satan N'a pas le droit De nous faire craquer Ce n'est pas magnifique C'est pour ça que Si vous croyez Que toute l'année C'est vous Et qu'Aiom Kippour On fait semblant C'est pile l'inverse Toute l'année C'est un déguisement Parce qu'il y a des forces Compliquées A l'intérieur de nous Qui nous agitent A Kippour C'est nous C'est pour ça qu'à la fin De Kippour T'as envie de voler Chez toi T'as l'impression Que si on te met des ailes Tu vas Tellement que On ressemble Donc Effectivement Effectivement On est clairvoyant Sur nous-mêmes Et sur ce que l'on veut Vraiment ce jour-là Ok On va commencer C'est par la prière Merveilleuse De Colnidré Première prière Colnidré C'est pour annuler Tous les vœux Et en réalité On va tellement utiliser Notre bouche C'est la seule chose Qu'on va utiliser Pendant toutes les prières Qu'il faut que cette bouche Elle soit propre Et si durant l'année Nous avons dit Mais oui je te promets Mais je t'assure Je te le fais Mais oui je vais te rembourser Mais oui je vais aller te chercher Mais oui je vais te rendre Ce service Mais oui je vais donner Ton contact à un tel Tu vas trouver un job On parle On parle n'est-ce pas On sait bien parler Et on promet des choses Et qu'est-ce qu'on veut faire Avec tout ce qu'on a promis Et on était sincères Quand on a promis Alors On va d'abord commencer Par annuler Toutes ces paroles Que nous avons dites Et qui n'ont pas été réalisées Pour pouvoir donner De la force A nos mots Rappelez-vous Que le chauffard De Rosh Hashanah C'est le souffle Premier Avant même Qu'il vienne gratter Les cordes vocales Pour fabriquer des mots Les mots que l'on dit Des fois sont des mots Qui rapetissent Or HM nous a donné La force de donner des mots Pour agrandir Et donc On va d'abord En premier lieu Retrouver un souffle Avec Rosh Hashanah Et avec Khol Nidre Un souffle qui est pur Et j'ai lu également Que peut-être Je ne sais pas si l'origine J'ai lu d'une part Que l'origine Vient de l'Agmara Et ailleurs Que l'origine Viendrait des juifs Maranes Qui quand ils faisaient En cachette Ils avaient fait semblant De se laisser baptiser Et en cachette Ils faisaient Khipour Dans leur cave La première des choses Qu'ils faisaient C'est de dire Khol Nidre Pour annuler Les faux Les fausses promesses De baptême Qu'ils avaient fait Dans l'année Donc Khol Nidre Pour qu'on ait Des mots créateurs Et pas des mots Destructeurs Oh combien on peut Créer avec nos mots Et combien malheureusement On peut On peut aussi détruire Et puis arrive La prière numéro 1 Prière numéro 1 Arvit Ok Alors là je voudrais vous dire Qu'il y a 5 prières Comme les 5 sens Du mot Khipour Khipour Kapara Kaf Peresh Cette racine en hébreu A 5 sens Et ces 5 sens Vont venir apporter A chaque fois Un sens nouveau A une nouvelle prière Sens numéro 1 Prière numéro 1 Kaporet Dans le Mishkan Il y avait une kaporet C'est une couverture Prière numéro 1 On arrive avec Toutes les nullités Qui étaient les nôtres Achem il dit Bon allez Pour pouvoir commencer la journée Allez hop On va couvrir tout ça On va mettre une couverture Sur tout ça Pour que tu puisses Quand même prier librement Alors que tu n'as même pas encore Fait ton premier bidouille Ok Une couverture On cache toute cette saleté Numéro 2 Le sens numéro 2 Du mot Khipour C'est comme les canards C'est nettoyer Frotter et nettoyer Chahari du matin Clac 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 Allez on est déjà Au deuxième bidouille On nettoie On nettoie On nettoie Et si c'est incrusté Et bien ça part Ça part Tout ce qui est incrusté Ça part Si on fait bien Notre bidouille C'est un vrai C'est une spanja De folie De haut en bas De bas en haut Troisième sens C'est à Moussaf Et je vais tout de suite Revenir à Moussaf C'est Comme quand Yaakov dit Je vais annuler sa colère Quand il va rencontrer Esav Il a peur de sa colère Il utilise le mot Ahapra Et Chaper ça veut dire Annuler Qu'est-ce qu'on annule ? On annule Parce qu'on peut avoir Nettoyer D'accord ? Je sens que j'ai fait un truc Maria Laisse tomber Cette amitié Je te laisse tomber Ok On a un couvert On a nettoyé Ok Mais je ne suis pas folle Je me rappelle C'était horrible Tu sais comment j'ai parlé Tu sais comment je lui ai fait Tu sais comment j'ai détruit J'ai honte J'ai honte On annule On annule Ahapra Qui pour le Moussaf Va venir annuler ça C'est vraiment Non seulement on nettoie Mais en plus on annule Et Ensuite Qu'est-ce qui va se passer à Minha ? Minha c'est le moment Où tu piques de Un peu comme ça Tu Tu penses au café du matin Allez allez On se motive Ok Qu'est-ce qui se passe ? Kofer Kofer C'est comme une akhlafas C'est quand on change de vêtement C'est changer d'habit C'est-à-dire qu'à Minha Non seulement ça y est On a tout enlevé Mais viens je te mets Allez Un beau vêtement Tout neuf T'as déjà fait tellement de vidouilles T'as été tellement sincère Dans ta teshuvah Je vais t'habiller D'un beau vêtement neuf Dit Akadosh Baruch Hu Et ensuite Arrive le moment de La Neila Ce merveilleux moment Et bien Le cinquième sens C'est Eshkol Kofer C'est quoi ? C'est un parfum Yves Saint Laurent De folie Ou l'Oréal Je ne sais pas En tout cas C'est un parfum C'était un parfum Dans la Bible Eshkol Kofer Eshkol Kofer C'est un parfum Et C'est quoi ? C'est Après nous avoir Tout nettoyé Tout décrassé Tout annulé Mis un nouveau vêtement Qu'est-ce qui nous fait Dieu S'il vous plaît ? Bonne odeur Une bonne odeur Autour de nous C'est le moment De la Neila Où effectivement On le sent On le sent réellement Et ce n'est pas que le jeûne Et la prière On sent une légèreté À ce moment-là À l'intérieur de nous Extraordinaire Et heureusement Qu'il y a jamais une bonne odeur Parce qu'on ne s'est pas douché Donc c'est sympathique On a l'odeur De la fin De la fin de Kippour Et c'est avec cette bonne odeur Qu'on va rentrer chez nous Préparer la soukha Alors je vais revenir On a fait Konidre Shacharit Le matin Ok Je voudrais M'arrêter Sur Moussaf La prière de Moussaf La prière de Moussaf C'est vraiment Quand tu sens que le café Il te manque vraiment Pour vous le repérer Vers 11h Comme ça De quoi on va parler Dans Moussaf Dans Moussaf On va parler du Kohen Gadol Et on va parler De la chance qu'on avait Quand il y avait le temple Et que tout se passait Tout pour se passer au temple Et que le grand prêtre Nous apportait la caparade Dans le temple Alors qu'est-ce qu'il faisait Le grand prêtre ? Rappelez-vous On le dit dans la prière Il prenait deux boucs Vous vous souvenez ? Deux boucs identiques Dont un des deux Sera le Bouc émissaire Le fameux bouc émissaire Un bouc va être Amené en offrande Dans le Saint des Saints Un seul homme Un seul endroit Un seul jour de l'année Le Kohen Gadol Dans le Saint des Saints Le jour de Yom Kippour Va amener un bouc Les deux boucs sont identiques N'oubliez pas Le deuxième bouc Il va apposer ses mains dessus Symboliquement Toutes les fautes d'Israël Seront dessus Il va amener dans un désert En haut d'une falaise Âme sensible Désolée Et il sera projeté Du haut de la falaise Et il apporte une expiation Pourquoi deux boucs ? Pourquoi identiques ? Le Meshach Horkma explique Un bouc par rapport A un côté Des dix commandements L'autre bouc Par rapport aux cinq autres Vous vous souvenez Qu'il y en a cinq et cinq En face à face En miroir Par rapport à Dieu Quand tu as manqué De confiance en Dieu Quand tu étais sûr Que c'était le banquier Qui t'apporterait la solution Que tu étais sûr Que pour avoir L'appartement que tu veux Il fallait que l'agent Soit de ton côté Ou bien que tu étais sûr Que pour avoir le boulot Que tu voulais Tu as manqué de confiance en Dieu Ou bien Des difficultés dans le Shabbat Des difficultés à manger cachère Mais si j'arrête d'aller Avec mes copines Dans ce resto Comment je vais faire ? Et elles vont me juger Et elles vont me dire Tout ce qui est vis-à-vis de Dieu C'est le bouc Dans le Saint des Saints Tout ce qui est vis-à-vis Des autres Tu as mal parlé Médisance Mal jugé Tu as dévalorisé une personne Toutes ces problématiques-là C'est le bouc Qui est amené dans le désert Pourquoi dans le désert ? Parce que quand on se comporte mal Les uns avec les autres On arrive vite A un désert relationnel Du haut d'un ravin Pourquoi ? D'un ravin Là, Azazel Azazel C'est quoi ? C'est Az C'est un ravin haut Pourquoi ? Parce que la problématique C'est toujours un problème d'orgueil Et donc il va être précipité du haut Mes amis Il y a deux fautes Deux bases cardinales Une faute vis-à-vis de Dieu Et toutes les autres Découtent de cette première faute C'est la faute du vaudor Une faute vis-à-vis de l'homme Et toutes les fautes découlent de cette faute C'est la vente de Youssef Par ses frères C'est quand vous êtes frères Et que vous vous détestez Quand on fait partie de la même communauté Et qu'on ne s'entend pas du tout Quand tout d'un coup Un Marocain est marié avec une Tunisienne Et que toute la famille le regarde en disant Tu crois qu'il est Marocain ? Vraiment ? Pas vraiment Donc tous ces problèmes Intracommunautaires Et ils sont bien plus compliqués Que ce que je viens de juste dire Sur un ton léger Ils sont bien évidemment Beaucoup plus complexes Toutes ces problématiques Prennent leur source Dans la vente de Youssef Donc un bouc Pour les problématiques Des uns vieilles et des autres Et un autre bouc par rapport à Hachem C'est un côté des dix commandements Et l'autre côté Les tables de la loi Était de même taille À droite et à gauche Les deux boucs sont identiques Et vont être tirés au sort Lequel ira dans le Saint-Dessin ? Lequel sera jeté de la falaise ? Pourquoi identique ? Pourquoi identique ? Alors je vais faire Petite constatation sociologique Évidemment Comme toute constatation C'est une généralité que je vais dire Globalement On peut constater Que les personnes Qui sont très 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 Pointilleuses Des lois vis-à-vis d'Hachem Donc c'est des personnes Très pratiquantes Très ferventes Les personnes très très pointilleuses De manger Kachère Que ici Et ta Kachroute Ne sera jamais assez bonne pour eux Et de faire Shabbat Avec tel détail et tel détail Et de faire la prière Comme ci et comme ça Souvent C'est pour ça que je vous dis Je suis en train de faire Une généralité Excusez-moi Mais C'est l'objectif aussi de Kippour Souvent Il y a des manquements Dans quel domaine ? Comme si le seul domaine important C'était d'être parfait Vis-à-vis de Dieu C'est certes extrêmement important Et bravo Pour tous ces efforts Mais il y a un manquement Dans quel domaine ? Des relations avec les autres Tu te comportes extrêmement bien Avec ton épouse Avec tes enfants Avec tes employés Avec tes collègues Tu ne fais pas honte en public Tu ne médis pas Si c'est le cas C'est merveilleux Comment se fait-il Que malheureusement Trop souvent Et je l'entends De mes élèves Qui sont Souvent pas encore pratiquantes Et elles me disent Mais je comprends pas Pourquoi ? Comment se fait-il Que je vois des personnes Tellement pratiquantes Tellement religieuses Et tu vois Dans les relations humaines C'est juste un désastre Et une catastrophe Effectivement Effectivement C'est une grave erreur Que de penser Que si je fais tout Nec plus ultra avec Dieu C'est bon C'est mon copain On est proche On essaye ? On essaye ? C'est mieux comme ça ? Ah ok 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 Et donc merci beaucoup Myriam Merci Myriam Donc c'est une erreur Que de penser Que de penser Que si on est extrêmement pointilleux Dans notre relation avec HM Alors bah c'est bon Je suis dans ces petits papiers On est proche Il est proche de moi Je suis proche de lui Puis il va me pardonner D'avoir sali une personne D'avoir médie D'avoir colporté Ou d'avoir fait honte Non Les deux boucles sont identiques Et je vais aller plus loin que ça Il n'y a pas de caparat possible Dans le domaine Ben Adam La Macom Entre moi et HM Si au préalable Tu n'as pas fait un vrai travail Au niveau des relations Qu'est-ce que tu commences à me dire Que tu es tellement proche de moi Moi qui suis invisible Dieu Si ceux qui sont visibles autour de toi Tu n'arrives pas à être proche d'eux Ce n'est pas possible Et inversement Et inversement Une autre constatation Que si J'ai remarqué Qu'il y a des personnes Qui sont Je dirais Moins concernées Qui se sentent moins concernées Tout le monde est concerné Mais qui se sentent Moins partie prenante Dans les mitzvot De la Torah fondamentale Comme le Shabbat Comme la Cacheroute Et qui vont donner Beaucoup de tzedakah Et fabriquer des associations Et ils vont venir en aide Aux veuves et aux orphelins Et ils vont faire Ils vont faire Ils vont avoir une humanité Débordante Et bravo Pour cette humanité débordante Ça ne suffit pas Ça ne suffit pas Hachem t'a donné Un mode d'emploi Et il t'a dit Ce qu'il attend de toi Dans le monde Au-delà Du monde relationnel Alors oui Il va falloir Comprendre Pourquoi Shabbat Pourquoi la Cacheroute Qu'est-ce que ça fait Et donner du sens A tout cela Et faire les choses Petit à petit Mais ça ne suffit pas Ce que je veux dire C'est que les deux côtés Les deux écueils Sont défaillants Les deux Avec une précision C'est que les personnes Très très pointilleuses Dans le respect de la Torah Vis-à-vis d'Hachem Peuvent croire Qu'ils ont un blanc-seing Et ce n'est pas du tout le cas Et effectivement Le Rav Pinchas Friedman Dit que la Capara N'est acceptée Avec le bouc Qui est donné en offrande Dans le Saint-Dessin Qu'une fois Qu'a été faite La Capara Au niveau Des relations Alors Je voudrais Que l'on comprenne Qu'effectivement D'abord je précise Effectivement Qu'à ce moment-là Quand on arrive A Moussaf Avec les deux Boucs Et tout le service Du Kohen Gadol C'est un moment Avant de développer Au niveau relationnel Le pardon à soi-même Le pardon aux autres C'est un moment Alors j'espère Que vous vous en souviendrez C'est dans trois jours Alors rappelez-vous bien de ça On va chanter un chant Dans toutes les communautés Qu'elles soient Ashkenaz ou Séfarad Dans lequel on va dire On va parler Des aspersions du Kohen Il va asperger le sang De cette offrande Du taureau et du bouc Vers le haut Et vers le bas On va chanter Achat Achat Ve Achat On va chanter jusqu'à sept Un Un et un Un et deux Un et trois Un et quatre Et c'est toujours le moment Où tu te dis C'est bizarre C'est quoi ce texte ? Qu'est-ce qu'il raconte ce texte ? Un et deux Un et trois On fait des maths Il y a pas des maths Il y a pas un et six Alors regardez ce que j'ai lu Chez Raph Pinchas Friedman Qui est merveilleux C'est le moment Où le Kohen Gadol Rentre Pour très peu de temps Dans le sein des saints Avec ce sang De ce bouc Et de ce taureau Et qui l'asperge Pourquoi il compte un Un et un Un et deux Un et trois Un et Jusqu'à un et sept A ce moment-là Précisément Akkadosh Baruch Hu Au niveau du trône céleste Je sais pas ce que ça veut dire Et vous non plus Mais c'est pas grave On va essayer de le ressentir Il existe Sept Firmaments Les sept firmaments S'ouvrent A peu de moments Ils s'ouvrent Par exemple Au-dessus de la Choupa D'un Chatan Et d'une Kala Les sept firmaments Sont ouverts au-dessus d'eux Et il s'ouvre Pour nous tous Le jour de Yom Kippour À ce moment-là Et quand on chante Un On dit Achem qui est un Et qui est au septième Firmament Va descendre de un Achem qui est un Va descendre de deux Achem qui est un Va descendre de trois Et ainsi Jusqu'à sept Et jusqu'à L'année Il a La fin de l'année Il a Au moment où on va crier Le Shema Israël Et on dira sept fois Achem Ou à Elohim Achem C'est lui le roi des rois Pendant tout ce temps-là Dieu Se trouve Avec nous Sa Shrina La Shrina C'est-à-dire Notre ressenti De la présence de Dieu La partie de Dieu Que l'on peut ressentir Se trouve Avec nous Réellement Dans la synagogue A partir de là A partir du moment Où on a accompagné La descente de Dieu Je vous lis le texte De Raphine Raspridman Pour que vous me croyez Que je ne vous raconte pas Parce que quand même J'ose vous dire Qu'à Kadosh Va au Hous A Shrina Il dit comme ça Par conséquent Achem a ordonné Au Kohen Gadol Lui Le représentant De toute Israël De rassembler avec lui Tous les actes De Téchouva d'Israël Et Avec tous ces actes Il va les amener Dans le Saint des Saints Mais au lieu De les élever Aux cieux Vers le trône de gloire Il devra les faire Entrer dans le Saint des Saints Avec lui Or en raison De son extrême amour Pour son peuple Hachem descendra Avec son trône de gloire Le trône de gloire C'est le Kissé Akavod Dans le Saint des Saints Ici sur terre Dans nos synagogues Et ainsi Le Kohen Gadol Peut présenter Devant le Kissé Akavod Devant le trône de gloire Toutes les Téchouva Tous les actes De repentir d'Israël Pour toutes les fautes commises Il descend de Seth Et on le raccompagnera Au moment de la Neila À ce moment-là À partir du moment Où il est là Et qu'on vient de parler Des deux boucs On est au cœur De Kippour On est au moment Où on nous a nettoyés Et on est en train d'annuler Pour cela Qu'est-ce qu'il faut Que l'on fasse ? Et bien Comme je vous l'ai dit Il y a ces deux fautes cardinales Le Vaudor Et la vente de Youssef Et Effectivement Concernant Toutes les problématiques De dispute Et de haine Entre nous Et bien On a Ici Effectivement On a ici La nécessité Absolue De réfléchir Réellement Réellement À Toutes les relations Qui ont pu s'abîmer À l'intérieur de notre vie Et on arrive toutes Avec un paquet Un paquet De difficultés Relationnelles Sans arriver Jusqu'à la personne Que j'ai blacklistée Et il y a aussi celle-là Il y a aussi Mais des difficultés Relationnelles Par rapport auxquelles C'est vrai Que le moment de Kippour On en a besoin Pour réfléchir Et la première des choses Qu'on dit T'as vu T'as vu ce qu'elle m'a fait T'as vu ce qu'elle m'a fait T'as vu ce qu'elle m'a fait Personne Personne C'est jamais gratuit Dans une relation Il y a toujours De personne Toujours Et en fait Pourquoi c'est si difficile ? Si difficile De demander pardon Pourquoi c'est si difficile D'accepter le pardon ? Aussi Oui c'est parce que c'est Kippour Alors moi toujours Veille de Kippour J'essaye de même pas Regarder mon portable Je sais que je vais recevoir 150 Au minimum 150 messages Pardon Si je t'ai fait quelque chose Alors en fait De deux choses l'une Soit tu m'as fait quelque chose Et tu le sais Et c'est le moment De prendre ton téléphone Et de me téléphoner Soit c'est pas le cas Et t'as pas besoin De m'envoyer ce message Alors ils sont mignons Ces messages Mais je dis toujours Vraiment Ne nous cachons pas Derrière ces messages là C'est dommage C'est réellement Le moment De faire Ce qu'il faut faire Pour améliorer J'ai pas dit qu'on va devenir Les meilleurs amis du monde Pour améliorer Les domaines Qui sont difficiles à porter Mes amis On arrive toutes Sur terre Avec un paquet Un paquet Qui s'appelle Le divorce difficile De mes parents Quand j'étais petite Dans lequel j'ai été instrumentalisée Et mes relations difficiles Avec mon père La soeur Adulée Par ma mère Qui m'a fait de l'ombre Toute ma vie Le petit frère Qui prenait toute la place Et qui était le meilleur A l'école Et moi Toi ma fille C'est pas grave T'es pas noté pareil De toute façon les filles C'est pas noté pareil On a toutes Cette employeur Qui nous a pourri la vie Et on se demande Depuis je sais pas Combien d'années Si on change de travail Ou si on change pas de travail Ou ce collègue Avec lesquels La belle soeur La fameuse belle soeur Qui arrive chez moi Pour critiquer Comment j'éduque mes enfants Comme si la belle mère Ça suffisait pas Elle a une ambassadrice La belle mère C'est la belle soeur Ok Alors Pourquoi c'est tellement difficile De demander pardon Parce que des fois C'est nous la belle soeur Et c'est aussi nous La belle soeur Qui reçoit On est dans tout On est un peu partout Pourquoi c'est si difficile Alors moi je crois Que c'est tellement difficile Parce qu'il faut d'abord apprendre A se pardonner à soi-même Et on sait tout le faire Et on est les meilleurs au monde Pour dire je suis nul Pourquoi ces dernières 10-15 années A émergé tellement de coach Coach T'es coach nutritionniste T'es coach sportif T'es coach des ventes personnelles T'es coach de ton entreprise Il y a une coach de tout Coach belle mère Coach belle fille Coach de tout Le cours qui était le plus rempli en zoom C'est le cours que j'ai fait Relation belle mère belle fille Réellement Il y a des coachs de tout De stylistes aussi Et de décorations Et de tout Coach moi Coach moi ça veut dire Je t'en supplie Tu peux venir dans ma vie Et me dire que je suis un peu pas nulle S'il te plaît Juste dis-moi un tout petit peu Que je suis pas nulle Parce que la moindre critique On vit dans un monde de critique La moindre critique Même si on fait genre l'orgueilleuse Mais non ça m'a pas atteint A l'intérieur je suis effondrée Et à l'intérieur je me dis Vraiment J'ai tout fait mal J'ai tout fait mal Et même Je sais même pas être une bonne maman Et mes enfants ils me disent Et alors là Quand au moment du dodo Ton petit de 4 ans Il te dit T'es méchante Je vais changer de maman Mais alors là C'est le moment où tu t'effondres Tu dis Déjà mon mari m'a dit T'es méchante Je vais changer de femme Mais maintenant C'est mon fils qui me dit Je vais changer de femme Et là T'es au bout du bout du bout Et c'est pour ça Qu'avant d'arriver À la capacité De dire pardon aux autres T'es obligé Obligé de te pardonner À toi même Quoi ? T'es obligé de te pardonner D'être défaillante Et c'est pour ça Que depuis le début du cours Je dis Oui Il y a eu la faute Du veau d'or Oui Il y a eu la faute De la vente de Youssef Et nos enfants À chaque fois je vous dis Heureusement que nos enfants Quand ils se détestent Ils se vendent pas Une caravane Qui part en Égypte Heureusement On a encore de la marge Mais La fratrie C'est compliqué La fratrie La place de chacun Dans la maison Et pourquoi maman Elle t'invite Et elle m'invite pas Et pour toi Elle a fait les boulous Et pour moi Elle a pas fait les boulous On est d'accord ? Et donc Juste Se pardonner Nos fragilités On a le droit d'être fragile On a le droit de craquer Et je voudrais vous dire Que Je pense vraiment Qu'on vit une génération Où Ce que l'on exige d'une femme Est juste impensable C'est impensable Alors Merci A la révolution féminine Merci Qu'on a le droit de voter Un compte en banque Un job Des lieux d'épanouissement Tout ok Il n'empêche Que la charge mentale Que nous avons A penser Au goûter Au sac de sport Et Au doliprane Qu'il a pas pris Et à la machine Qui va pas être prête Parce qu'il faut Que les affaires de sport Justement Soient prêtes A l'heure de Et qu'en même temps De tout ça T'as ton patron Qui te dit T'as mal à la tête T'as pas beaucoup dormi Cette nuit T'essayes de continuer L'allaitement Tu tires ton lait Tu vas au boulot Et avec ça T'essayes de tenir Ton budget Et t'essayes de penser Au fait Et t'essayes de Quand même inviter La belle soeur Qui te fait des critiques Sur comment t'éduques Tes enfants La charge mentale Que nous avons Réellement Ministre de l'intérieur Ministre de l'extérieur Réellement Je le pense vraiment Que En plus de tout ça L'exigence Que l'on se met A nous même Déjà que c'est énorme C'est à dire Qu'on doit être Full extérieur Full intérieur Qu'on a envie Que nos enfants Soient les premiers de classe La base Futur avocat Futur médecin Donc on est derrière Les devoirs aussi Ça j'ai oublié de le dire C'est sans parler du cas Où il revient de l'école Avec des poux Alors là Carrément T'en peux plus Et Effectivement L'exigence De la critique Extérieure La critique extérieure Doute ou pas dite La critique implicite C'est à dire La critique d'Insta Vous aussi A 14h Vous avez vu sur Insta Les tables de Rochachana De Jean Est-ce que vous aussi Vous avez vu ça ? Moi je l'ai éteint Direct Si j'avais pris La photo de ma maison Veille de Rochachana A 14h Je vous assure Qu'on m'aurait annulé Tous mes cours On aurait dit T'es pas rabanique toi Tu donnes pas cours Même pas en rêve D'accord Cette critique Ou bien De devoir sortir De la maternité Comme Kate Middleton Mais qui ? Mais qui peut ? Ça veut dire De fait C'est implicite Je peux ressembler A Kate Middleton A l'enterrement De sa belle-mère Ça oui Mais comme Kate Au moment de la sortie De maternité Mais à quel moment On exige ça ? Mais vous savez C'est rien C'est une princesse Et elle a eu tout ce Mais il n'empêche Que ça s'infiltre Je vous assure Ça s'infiltre dans nos vies Les tables parfaites Les recettes parfaites Les femmes parfaites Les mamans parfaites Et donc tout ce Instouch là Qui nous présente Une vie parfaite De gens parfaites Qui existent pas en fait On est d'accord Qu'ils existent pas Et donc on s'impose Ah non Moi aussi Allez vas-y Rajoute une vingtième salade Rajoute-toi La vingtième salade Et c'est absolument Absolument pas possible Et donc il faut Que tu te pardonnes De ne pas être Cette femme parfaite Et je te dis Que c'est normal D'être une maman Qui s'énerve Que c'est normal Que t'as oublié Les affaires de sport Que c'est normal Qu'il n'y a plus de goûter Oui il n'y a plus de goûter C'est pas grave C'est pas grave Pardonne-toi De ne pas être Cette super Et au contraire Le fait que tu te pardonnes Ca va te donner La possibilité D'arrêter De réfléchir En mode Perfection Et du coup Tu vas pardonner A ta vie A ta vie Tu vas pardonner A la vie des autres Qui des fois Peut-être ont un peu Pourri ta vie C'est vrai C'est vrai Sans le vouloir Je pense qu'il n'y a jamais Rien de vraiment volontaire C'est juste l'expression D'une souffrance Quand quelqu'un est méchant Rappelez-vous C'est toujours L'expression D'une souffrance Et pour autant Il faut réussir A arriver à Kippour En refabriquant Les mailles En retricotant Ce tissu Qui munit A tous les autres Et c'est pour ça Que dans la prière On va répéter quelque chose Qu'on ne dit jamais On va dire à Hachem Tu pardonnes à Israël Qu'est-ce que tu pardonnes A Israël ? La faute du vaudor Toutes les fois Où je n'ai pas eu Suffisamment confiance en toi Où je n'ai pas bien fait Mon shabbat Où je n'ai pas bien Manger kachère Où je n'ai pas bien fait Mon mikveh Et tu pardonnes également Méchila A qui ? Les shifté yéchouroun On utilise le mot Shifté yéchouroun Pourquoi ? Shvatim c'est les tribus C'est quand on réagit De façon tribale Ah ouais ta mère Trop bizarre ta mère Chez nous Ce n'est pas du tout comme ça Beaucoup plus généreux Chez nous Shifté yéchouroun Les schwatim C'est quand il y a Des façons de faire différentes Qu'on fonctionne Comme des tribus En repli sur nous-mêmes Et qu'on a du mal A comprendre Que tout ça C'est un seul Et même tissu Alors Ça va vraiment nous aider Maintenant je voudrais Vous donner une méthode Pour nous aider Parce que vous avez compris Que le nerf de la guerre Dans Moussaf Dans Hachem Qui descend tous ses cieux Le nerf de la guerre C'est Il va venir Il va te dire un truc Je sais que tu as envie De faire mieux Mais est-ce que Auparavant Tu t'es tourné Vers ceux avec qui Tu as eu du mal cette année Tous ceux Par rapport auxquels Tu as dit Pas les nerfs J'ai plus les nerfs Pour elle Stop J'en ai marre Non je mets juste de côté Une exception Et c'est important de le dire Quand il y a des relations Très toxiques Très problématiques Ça peut même être Dieu préserve des relations Par enfant Avec une toxicité extrême Et là il faut s'adresser A un rave D'accord Pour savoir Mais globalement Là je parle de toutes Ces belles soeurs Copines Collègues Tout ça Toute cette masse Je voudrais vous donner Une méthode Comment faire Pour faire mieux Parce que tu dis Ok ça va être Kippour Je vais l'appeler Elle va m'appeler Je vais être gentille Parce que c'est la veille de Kippour Elle va recommencer Alors comment on fait ? Toutes les relations Entre les uns et les autres Sont dépendantes D'une chose Je vous dis tout de suite Ça vaut un million Ce que je vous donne Comme truc Et j'envoie mon rib A la fin du cours Parce qu'un million C'est beaucoup Tout est une question De distance Entre les individus Ou je vais dire Plus exactement De bonne distance Entre les individus Il y a deux dangers Deux dangers majeurs Danger numéro un La fusion Quand un avale l'autre Ça peut être le cas Entre les parents Et les enfants Quand ils existent À travers leur enfant Je me chique pas la nabibèse Viens chez ta mère D'accord ? T'as pas le droit D'exister à l'extérieur de moi Fusion On s'avale Dans un couple Trop fusionnel Dans une amitié Trop fusionnelle Où j'existe Que quand t'es là Et t'es obligé D'être là Au garde à vous Fusion C'est pas possible Et la fusion Crée des personnes Exigeantes Qui sont tout le temps En train de te courir Derrière De t'envoyer des messages Et d'exiger de toi Des choses Attention Deuxième écueil Dans les relations Avec les autres L'indifférence Donc soit la fusion Soit l'élanément total Tu n'existes plus Je veux plus Entendre parler de toi Pourquoi tu dois aller si loin ? Pourquoi tu blacklist ? Pourquoi cette personne Elle mérite d'exister ? Alors Comme avant C'était pas bon Ça te convenait pas ? Ça lui convenait pas Ça lui convenait à lui Pas à toi Etc Reréfléchir A la distance Reréfléchir Une bonne distance C'est quoi ? C'est une distance Qui convient aux deux Si ça convient à l'un Et pas à l'autre Ce n'est pas Une bonne distance On doit Quand on a Cette conversation Voilà Cette année Ça a été compliqué Entre nous D'abord On prend son téléphone Numéro 1 Tu te pardonnes à toi T'as compris Numéro 2 Tu prends ton téléphone Ou bien tu acceptes Le téléphone de celle Qui te l'envoie Et tu dis Écoute Tel que c'était Ça ne nous convenait pas D'accord ? Il va falloir qu'on réfléchisse Comment créer une relation Avec une distance Qui nous convienne A tous les deux Quelle proximité Et quel éloignement Et en parenthèse Dans le couple Puisqu'on parle beaucoup Du migvé De la relation Entre Hachem Et son peuple Qui pourrait être un migvé Dans le couple Si le couple A pendant des années Ce mouvement De va-et-vient Du migvé Proche et plus loin Proche et plus loin C'est justement Parce que dans un couple Il y a deux singularités Et qu'on ne peut pas fusionner Ce n'est pas bon de fusionner On est très très proche Et puis on se laisse exister Et puis on est très très proche Et puis de nouveau On laisse émerger A chacun sa personnalité Et donc L'objectif c'est quoi ? L'objectif d'une relation C'est Dvekim Vedavak Davak c'est l'attachement Et l'attachement C'est le même mot Qui est utilisé Pour la relation Entre Hachem et son peuple Vedatem hadvekim Bah Hachem Vous qui êtes attaché à Hachem Chaim Kulchem Ayom Vous êtes vivant Qu'est-ce qu'on va faire Toute les journées D'Yom Kippour ? Zorchenu les Chaim Hachem la vie La vie la vie Et je dis toujours Que la vie Elle ne se dit qu'au pluriel En hébreu Chaim Chaim c'est la vie C'est au pluriel Parce qu'on vit Quand on est A plusieurs Quand on vit Quand on est un échange Alors comment on fait Pour s'attacher ? Alors ça serait l'occasion D'une série de cours L'attachement S'attacher dans l'amitié Dans la famille Dans le couple S'attacher à Hachem Là on va rester Dans le domaine D'entre nous Comment est-ce qu'on fait Pour s'attacher ? Être en vie mes amis Il y a trois choses Donner Recevoir Et rendre Voilà les trois mouvements De la vie Rendre qui est encore Un donner Ahava En araméen C'est ah Et have Donner Et recevoir Parce que quand j'accepte De recevoir De quelqu'un Je le fais Exister Vous connaissez Cet orgueil mal placé Non ça va J'ai besoin de rien Et ton mari Il vient Il te dit Mais qu'est-ce que je peux faire Pour toi ? Non ça va rien Mais tu sais là En fait t'as envie de quoi ? Qu'il insiste Mais lui comme il est pas venu A un cours de préparation Au langage féminin Donc il dit Elle a dit rien C'est rien Et là A l'entrée de la fête Tu le massacres Mais comment ? Mais tu m'as dit Que tu voulais rien Mais une femme qui veut rien Ça veut dire qu'elle veut tout C'est tout Donner Recevoir Accepter de recevoir C'est accepter De donner de la place A quelqu'un Dans notre vie Donc donner Recevoir Et rendre Pourquoi rendre ? Parce que rendre c'est le merci A minima C'est-à-dire c'est Valider Qu'on a reçu quelque chose Je valide J'exprime Que j'ai eu besoin De toi Dans mon existence Alors Voilà ce que je vous donne Qui vaut un million Quel est le besoin Numéro un Besoin numéro un De l'humanité Être Être Valorisé De 0 A 120 ans Nous avons Toutes La même maladie La valorisatite C'est une maladie Aiguë Du besoin D'être valorisé Dans notre vie C'est-à-dire que Quelqu'un Nous dise Qu'on vaut la peine Parce que tout seul On ne peut pas se le dire Ça ne sert à rien Tu peux être seul Sur une île déserte Tu n'auras rien Qui va te satisfaire Rien La valorisatite C'est une maladie Dans laquelle Tu ne le sais pas Mais quand tu crois Que tu râles Sur des tonnes de choses En vrai Qu'est-ce que tu veux ? Qu'on te like Tu veux un pouce C'est tout Juste fais-moi un pouce Et en vrai Dans les couples De quoi on a le plus besoin De nos époux Mais on ne sait pas le dire Un pouce Tu peux me dire Que le fait Que j'ai pensé A ça et ça et ça Tu likes ça Voir tu loves peut-être C'est super Est-ce que tu peux me dire Que tu as remarqué Tout ce que j'ai fait Pour notre foyer Que tu as remarqué Comment je me casse la tête Pour ta mère Qui est toujours En train de me dire Non C'est un zéco J'ai quand même pas allé Dans ce domaine-là Ce serait trop long sinon Donc En fait On a besoin d'être valorisé Ça c'est le besoin Numéro 1 De 0 à 120 ans Évidemment du coup Souffrance numéro 1 De l'humanité De 0 à 120 ans Je sens Que je ne compte pas Vous pouvez traduire Toutes les souffrances Au monde Toutes les difficultés Prenez votre Votre agenda Des personnes Avec qui vous avez du mal D'accord C'est ce qu'on doit faire La veille de Kippour Du mal avec un tel Un tel Traduisez ça En langage De valorisation J'ai senti Que je ne comptais pas Il ne m'a pas demandé Mon avis Il s'en fiche De ce que je pense Il a fait Sans m'en parler On dirait Que mon avis Ne compte pas Et Toi Quand tu Quand Quelqu'un t'en veut C'est pourquoi Tu n'as pas fait attention Mais tu as tracé En fait Et tu as oublié Que ça Oui c'est vrai Il fallait en parler Il fallait partager Il fallait inclure Il fallait Besoin De sentir Qu'on compte Solution En deux mots Une vision Plus large Une vision élargie De l'autre Ça s'appelle Tov En hébreu Aïn Tova Un regard Tov Lachon Ha Tov Un langage Tov C'est le contraire De Ra C'est facile Ra c'est quoi Il n'y a devant moi Que ce que je vois Je l'ai vu Être relou Cette fille est relou J'ai vu Et d'ailleurs Tu peux le raconter Tu peux même le radoter Tu sais ce qu'elle m'a fait Tu sais ce qu'elle m'a fait Tu sais ce qu'elle m'a fait Et c'est vrai C'est vrai Elle t'a fait Aïn Tova C'est Il y a devant moi Plus que ce que j'ai vu Je devine Que cette personne Est plus que ce que j'ai vu Je me rappelle Que l'année dernière Non Quelqu'un qui ne demande pas pardon Quelqu'un qui est vraiment A fait du mal Il refuse de te demander pardon Bah Il faut attendre Qu'il demande pardon Ça serait généreux De pardonner Mais Non Il faut justement Ce face à face Cette communication Alors attention Pas veille de qui pour Prendre le téléphone Et passer trois heures au téléphone En étant là En train d'analyser Les détails Non Voilà On en reparlera Pardon Et tu raccroches Parce que ça risque de Il ne faut pas non plus réveiller Des démons endormis Mais Donc une vision plus large Et des mots plus larges Je vous donne un truc Un million Encore un Vous êtes vraiment millionnaire ce soir Quand vous rencontrez quelqu'un Qui que ce soit Qui que ce soit Ayez en tête la première chose Qu'il faut avoir en tête C'est quoi Quel mot Je peux dire Pour le valoriser Un compliment Il y a ma main Pourquoi ça nous coûte Tellement De faire un compliment Dans la vie Expliquez-moi On dirait qu'on m'a arraché le coeur Vous savez pourquoi Parce qu'on croit Que quand on fait un compliment A quelqu'un Vous savez ce qu'on croit Qu'on se l'enlève Je te dis T'es belle Ça veut dire Je suis moche J'ai pas envie d'être moche Je te dis Ta main Si ça veut dire J'ai grossi J'ai pas envie d'avoir grossi En réalité C'est en faisant des compliments Et en s'habituant Des compliments De la valorisation Un mot Positif Sur la personne Contente de te voir T'as bonne mine C'est sympa J'ai appris Que tu as fait ça C'est merveilleux Je suis content pour toi En faisant des compliments Vous allez exercer le bonheur De sentir qu'en faisant un compliment On est plus Qu'avant de l'avoir fait C'est un miracle Non mais on n'est pas pourquoi C'est comme ça Ça fonctionne vraiment comme ça Exercez-le Vous allez voir que ça fonctionne comme ça Tu fais un compliment C'est toi qui es grandi N'est-ce pas ? Voilà Les pros des compliments Le valident Et comme je vois que le temps file Alors J'arrive Donc là On était Dans le moment de Moussaf Avec notre nécessité De lien à l'autre Juste après Juste après La Tfilah du Kohen Gadol En deux mots Je vous le dis Une Tfilah Ktsara On raconte que le Kohen Gadol Rentre dans le Kodesh à Kodeshim On veut qu'il sorte en vie Ça veut dire Qu'on a tous été pardonnés Il fait une Tfilah rapide Pourquoi rapide ? Pour pas qu'on soit inquiet Maintenant nous On se serait dit Pour une fois qu'il est là-bas Le seul homme Le seul jour Le seul endroit L'endroit le plus sain du monde Il va faire une prière Vas-y, vas-y Rajoute, rajoute, rajoute Franchement si c'était nous Si on avait la chance D'avoir Tfilah rapide Quelle Tfilah rapide ? J'ai pas le temps De vous poser la question Mais vous m'auriez dit Qui est ceci dans le peuple Et cela Et que tous les célibataires Se marient Et que toutes les femmes Aient des enfants Et que Et que Et qu'on soit en bonne santé Et que N'est-ce pas ? Et que Alors lui qu'est-ce qu'il fait ? Il prie pour qu'il n'y ait pas Comme il doit faire une prière rapide Alors il va faire Quatre prières Qu'il n'y ait pas ceci Pas cela Pas cela Les quatre entraves Les quatre problèmes Problème numéro un Qu'aucune femme N'avorte Cette année Qu'aucune femme Ne fasse de fausse couche Cette prière là Dans le sein des saints Le jour de Kippour Alors il faut la comprendre Au sens réel Et au sens large Ça veut dire quoi faire une fausse couche ? Ça veut dire avoir un projet de fertilité Et que tous nos projets Fertiles de réalisation N'aboutissent pas Hachem En positif Que tous leurs projets Aboutissent Que quand ils oeuvrent Pour avoir un résultat Qu'ils puissent arriver à l'accouchement Qu'ils puissent arriver au résultat Qui n'est pas seulement Le travail Le moyen Mais également La réalisation Prière numéro deux Hachem n'écoute pas La tefila du voyageur La prière du voyageur C'est quoi la prière du voyageur ? Avant qu'il y ait l'âle On voyageait À dos d'âne Et Qu'est-ce qu'on disait ? Hachem Qu'il ne pleuve pas Qu'il ne pleuve pas Qu'il ne pleuve pas Et si tu t'arrêtais deux secondes Tu dirais T'es bête ou quoi ? S'il ne pleut pas Tu n'auras pas à manger demain Il n'y a rien qui va pousser Dans notre vie On fait des prières Contre-productives Il faut le savoir Hachem Je veux ce mazal Je veux qu'il me dise oui Qu'il me dise oui Ma chérie Heureusement qu'il part Heureusement Je veux ce job Je veux ce job Je veux ce job Non Fais-lui confiance Fais-lui confiance Il sait enlever de ton chemin Ce qui n'est pas bon pour toi Et toi t'es con C'est le mieux Lui il sait Donc n'écoute pas Les fausses prières Qu'on fait Dans l'année Numéro 3 Que personne N'est parmi Israël Que personne N'ait besoin Les uns des autres J'ai dit tout à l'heure Que la vie C'est donner Recevoir Et rendre Ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Émerge de moi Un désir Vers l'autre Avoir besoin C'est justement J'ai besoin Donc ça va Piper les dés C'est-à-dire que notre relation D'échange Ce n'est pas une relation authentique C'est une relation Qui est émue Par le besoin Et donc on va Les uns et les autres Peuvent se sentir instrumentalisés Donc c'est des relations Si je n'ai pas besoin de toi Mais que je te donne C'est que je t'aime vraiment Et que je reçois de toi Alors que je n'ai pas besoin de toi Mais je reçois vraiment Pour te faire exister Donc il n'est pas besoin Les uns des autres Évidemment le quatrième Le quatrième c'est Hachem Qu'il y ait le Mashiach Hachem Envoie l'heure Alors ici ça veut aussi Ça signifie bien sûr Le Mashiach Et ça signifie Qu'ils puissent Avoir la clarté De comprendre Que toutes les épreuves Mènent vers quelque chose De positif Et très rapidement Je file Minha On va lire Yona Qui est dans La baleine Vous vous souvenez Et donc Il veut fuir Il doit aller faire Faire Téchouva Là-bas Dans cette ville de Ninvé Il s'enfuit La baleine Alors pourquoi il ne veut pas y aller Parce qu'il dit En deux mots Il dit à Hachem Hachem c'est pas authentique Je vais leur dire Que sinon tu te mets en colère Et vous faites Téchouva C'est pas une vraie Téchouva Ok Est-ce que notre Téchouva Elle est authentique Après on va se retrouver encore On va de nouveau faillir On va de nouveau Ne pas être parfait Ce Shabbat J'étais dans un Shabbat Avec un groupe Qui s'appelle Les Éclairés Il y avait 60 jeunes Et à l'issue du cours Que j'ai donné Il y a un jeune Qui a levé la Il y a des questions Evidemment Qui a plein de questions Un jeune lève le doigt Il dit A quoi ressemble Téchouva J'ai vraiment envie De dire pardon à Hachem A la synagogue A Kippour Je vais lui dire pardon Par exemple Pour tous les McDo Que je me suis fait cette année Mais sincèrement Je ne suis pas sûre De ne pas y retourner Honnête Authentique Qu'est-ce que je lui ai répondu Je lui ai dit Regarde Si la prochaine fois Que tu vas au McDo Après Kippour Tu y vas avec Un peu plus La Rama En étant un peu plus Dégoûté de toi Ça s'appelle Que tu as fait Chouva Réellement Réellement Tu as une plus grande Compréhension De toi Tu te vois Comme plus grand Que ce que tu croyais Que tu étais Tu es capable De ne pas Donc tu te vois Comme étant Vraiment apte Chazak Vous avez vu Que ce n'est pas Un cours de culpabilité Chazak Chazak Parce que je suis certaine Que la fois d'après Ça sera un peu plus Et un peu plus Et qu'à la fin Baruch Hashem Il n'ira pas Et vous savez ce qui va se passer Quand il n'ira pas Il va influencer Tout son groupe de potes Parce que tout son groupe de potes Il va dire Ah non Jérémie Il n'est pas là Allez venez On va avec lui Et c'est comme ça Réellement Réellement Que ça fonctionne Ok J'arrive à la Neila En quatrième vitesse A la Neila C'est le moment Je vous ai dit Où Hashem Nous ouvre les portes Les dernières portes Au moment où se ferment Les portes Donc C'est le moment aussi Où on va dire On va crier à la fin Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad Ce moment Correspond très exactement Je sais que c'est difficile Au moment où Rabbi Akiva Vous avez dit Que j'allais vous reparler De Rabbi Akiva Rabbi Akiva est mort Le jour de Kippour Au moment de la Neila Il a été torturé Par les Romains Et il fait partie Des dix martyrs Pourquoi il y a eu Dix martyrs Parce que C'est pour expier La faute des dix frères Qui ont vendu Yosef D'accord Je vous dis C'est la faute numéro un Et donc Et donc Rabbi Akiva A été torturé Sa peau A été A été Abîmé Par des peignes De fer Il a été torturé Longtemps Et il a dit Qu'il voulait Justement Rendre sa Nechama A Hachem De façon pure De façon la plus pure Qui soit L'histoire de Rabbi Akiva C'est une Shoah C'est comme L'histoire de la Shoah Et de tous nos frères Qui sont partis Les 6 millions de frères Qui sont partis Al-Kidou Chachem On a des témoignages Qui partaient dans les chambres à gaz En disant le schéma Israël Qu'Hachem nous protège De tout mal Et c'est exactement à ce moment là Que Rabbi Akiva A rendu son âme au créateur Exactement au moment Où il disait Ehad Hein Et à ce moment là C'est le moment où il nous dit Tu sais Le bien de ta vie Et le mal de ta vie Tout provient de l'Echad Toi t'as l'impression que Tout provient de l'Echad Tout est ficelé Et tu sais aussi Ce que je te demande Là c'est la femme qui pourre Dans une seconde Il y a le chauffard Dans une seconde Je te demande juste Garde avec toi ce mot là Le mot Ehad Ehad c'est l'unité du peuple d'Israël Dans le mot Ehad nous dit le Maharal Il y a Aleph Il y a Aakov Chète les huit enfants De Rahel et Léa Dalet les quatre enfants De Chifra et Poua Les douze tribus d'Israël Ehad Ça forme le mot Ehad S'il vous plaît Ceux qui sont à haut niveau social Ceux qui sont à bas niveau Ceux qui viennent du monde Chassid Ceux qui viennent Ashkenaz Ceux qui viennent Séfarad Ceux qui viennent du Yémen Ceux qui votent à droite Ceux qui votent à gauche Ceux qui sont laïcs Ceux qui sont pratiquants Peu importe Je vous aime Dans votre diversité Soyez Ehad Et on finit On finit vraiment vraiment Kippour avec ce mot Ehad Et On va crier Une dernière fois Sept fois Hashem wa Elohim Comme je vous ai dit On raccompagne Akadosh Baruch Hu La Shrina Et La première chose On entend le chauffard Et à ce moment là La première chose que vous faites C'est quoi mes amis C'est quoi Vous êtes soulagé Et première chose Votre bouche n'a jamais été aussi pure Après ces cinq prières Vous vous tournez Vers les personnes autour de vous Et vous les bénissez Et vous les bénissez Et vous leur dites En français En chinois En japonais Peu importe Vous leur dites Ce que vous leur souhaitez Le plus au monde Et mettez-vous S'il vous plaît Pour moi À côté d'une Jeune fille célibataire Et vous la bénissez Quel est son mazal Cette année Réellement 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 Parce qu'à ce moment là Votre bouche Elle a une force Devra exceptionnelle Après ce qu'elle vient de vivre Et avant de vous dire De vous dire Je vous avais promis de vous parler Du moment de l'allumage des bougies Vous vous souvenez L'allumage des bougies Donc hop On fait un saut à l'entrée Qui arrive bientôt Au moment de l'allumage des bougies Vous allumez les bougies Et vous allumez aussi Un ernechama En pensant à Rabbi Akiva Dont c'est le jour Du décès Yom Kippour Pour qu'il oeuvre pour nous Également dans le ciel Et Rabbi Akiva Est celui Pour qui tout a été destrué Vous vous souvenez L'histoire du Homer Où c'est 12 000 Pères d'élèves C'est pour ça qu'il dit Ehad C'était 12 000 Pères d'élèves Qui sont morts d'une épidémie Et qu'est-ce qu'il a fait Il a tout recommencé à zéro Alors peut-être que nous On arrive A Kippour Avec le sentiment Qu'on a lousé La culpabilité Interdite Et qu'il faut recommencer Recommencer dans mon couple Recommencer avec ma belle famille Ou recommencer à trouver mon masal Parce que Parce qu'il y a eu un divorce difficile Ou recommencer une relation Avec mon ado Avec qui j'ai du mal Tu penses à Rabbi Akiva Au moment d'allumage des bougies Il a tout recommencé Et toute la Torah orale C'est de lui Avec 5 élèves Il a tout recommencé J'ai la force De recommencer S'il a été résilient Je suis résiliente Et donc Au moment de l'allumage des bougies Vous priez Pour ça Pour avoir cette force De réussir à recommencer À aller en date Pour toutes les jeunes filles Qui me disent Mariasa J'ai plus la force 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 Tu prie Tu prie Pour avoir la force Et pour être convaincue De rencontrer quelqu'un de merveilleux Et juste après Ou juste avant Comme vous voulez Il y a la fameuse Birkatabanim Je vous laisse pas partir Sans la Birkatabanim Birkatabanim C'est une bracha spéciale Qu'on fait à nos enfants Que le soir de Kippour Si vos enfants sont loin En Israël ou ailleurs Au téléphone Vous leur faites Avant l'allumage Et vous On raconte sur les Chachamim Qu'il y avait des seaux d'eau Qui coulaient de leurs larmes Au moment de la Birkatabanim On prie pour que Nos enfants Leur Nechama Puissent se dévoiler Puissent éclairer autour d'eux Qu'ils soient des influenceurs Dans la vie Et pas des influencés Qu'ils puissent amener avec eux La Géoula Parce que nos enfants C'est la suite C'est notre continuité Et donc vous allez prier pour eux Et pour les enfants De vos enfants Et même 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 Si il y a un bébé dans le ventre Vous faites Birkatabanim A votre enfant dans le ventre Tellement cette bracha Elle Elle atteint les sommets Et 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 Effectivement Juste après l'allumage des bougies Voilà ce que je vous demande La première chose que vous faites Vous vous tournez Ou avant l'allumage Si Le mari part à la synagogue Plus tôt avant l'allumage Ou quoi Vous vous tournez Pour celles qui sont mariées Vers votre mari Conjoint Et devant vos enfants Vous lui demandez pardon De tout votre corps De tout votre cœur Parce que nos enfants Ils ne sont pas responsables De nos disputes Et ils sont les dommages collatéraux Des disputes Des parents Qui beaucoup trop souvent Oublient De montrer l'exemple A leurs enfants Et de voir leurs parents Se prendre dans les bras Et se demander Et se demander Mérilla Sincèrement C'est le plus bel acte D'éducation Qu'on puisse leur faire Et ensuite Devant vos enfants Et vous parents Vous demandez pardon A vos enfants Peut-être que je t'ai trop grondé Peut-être que je t'ai permis Trop de fois A la Playstation Et j'avais tort Peut-être là Il va faire comme ça Peut-être que Je n'ai pas été A la hauteur De tes attentes Peut-être que Vous prenez vos enfants Et vous leur dites La phrase suivante Moi j'ai remarqué Que c'est la plus belle phrase Que nos enfants entendent A ce moment De l'entrée de Kippour Je veux dire Merci à Hachem Qu'il t'a envoyé Dans mon ventre Et dans ma vie Merci Hachem Parmi toutes les Méchamotes Qu'il y avait dans le ciel Tu as pris Ce ramon De l'asse mignon Et tu me l'as envoyé A moi Je suis la plus Chanceuse du monde Et merci à Hachem De m'avoir envoyé Ce mari Même si ça sonne faux Tu vas le faire Tu vas le faire Je suis sûre Que tu vas le faire Merci Hachem Merci à Hachem De m'avoir donné la vie Une année de plus G'mah hatimatova Et moi je veux dire Merci à Hachem De m'avoir donné Des élèves merveilleuses Qui me motivent A préparer encore Et encore des cours Qu'on n'entende Que des bonnes nouvelles Mesdames Je veux recevoir Des invitations De mariage Et de naissance Cette année Plein 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 Bézrat Hachem G'mah hatimatova Merci à Hachem Merci à Hachem